bien sûr, là c'est aussi en Kelvin donc je vais simplifier, et la pression c'est atmosphérique donc j'aurai une pression de point triple en atmosphère à la fin, j'aurai la pression de point triple, c'est l'exposant donc je vais avoir l'exposant de ça, moins ça, d'accord j'ai trouvé une valeur d'environ 0.4016 donc la pression au point triple est égale à environ 1.5 atmosphère, voici la pression au point triple en faisant le calcul, tout ça, vous avez trouvé cette valeur donc là on a trouvé les coordonnées du point triple, le voici les points triples, et là pour coordonnées, T triple 337 Kelvin et pression triple est égale à 1.5 atmosphère voici notre point triple donc c'est le point sous cette température et pression on a la coexistence des trois phases donc là c'était la deuxième question on a déterminé ça et ça maintenant on va calculer les entalpies molaires de vaporisation de sublimation et de fusion sous une atmosphère en admittant qu'elle reste constante là qu'est-ce qu'on a pas aussi utilisé qu'est-ce qu'on a pas mentionné c'est que ces équations sont valables pour les intervalles de température bas là c'est pour les faibles intervalles de température pour les faibles intervalles ou bien différences de température là on assume que les entalpies de vaporisation ou bien l'entalpies de fusion ou bien l'entalpies de sublimation dans les trois cas c'est indépendant de la température on assume que les entalpies associées à la transformation physique des corps purs sont indépendantes de la température on va voir dans le cas où ces entalpies quand elles dépendent de la température comment on va travailler dans cet exercice les entalpies de sublimation ou de fusion sont indépendantes de la température donc ici la question est claire on va déterminer ces entalpies en assumant qu'elles restent constantes c'est à dire ça veut dire quoi constante ? ça veut dire indépendante de la température elles ne dépendent pas de la température c'est ce qu'il veut dire là, la troisième question l'eau, H2O bon plutôt pas H2O bon là c'est juste un exemple d'accord ? on va voir H2O solide il peut se transformer en H2O liquide d'accord ? il est accompagné par une entalpie de fusion aussi on sait que H2O liquide se vaporise en H2O gaz il est accompagné par une température de vaporisation ou plutôt accompagné par une entalpie de vaporisation et aussi si on fait la somme des deux j'aurai H2O solide qui se transforme en H2O gaz cette transformation est accompagnée par une entalpie de sublimation donc on peut écrire en quelque sorte que delta H de sublimation est égal à delta H de fusion plus delta H de vaporisation là pourquoi on peut écrire ça ? car l'entalpie est une fonction d'état il ne faut pas l'oublier elle dépend de l'état initial et de l'état final elle ne dépend pas du chemin suivi donc je peux déterminer H2O solide vers H2O gaz comme ça delta H de sublimation S ou bien je peux déterminer par voie indirecte comme ça donc H2O liquide ensuite gaz ici j'ai l'entalpie de fusion et ici j'ai l'entalpie de sublimation plutôt l'entalpie de vaporisation ici sublimation l'entalpie est une fonction d'état qui ne dépend pas du chemin suivi soit on peut la déterminer directement ou bien par un chemin indirect et dans les deux cas on aura cette égalité l'entalpie de sublimation est égale à l'entalpie de fusion plus l'entalpie de vaporisation on peut schématiser comme ça H donc ici c'est le solide ici c'est le liquide et ici c'est le gaz voici l'entalpie de fusion voici l'entalpie de vaporisation et la somme des deux c'est quoi ? c'est juste l'entalpie de sublimation l'entalpie de sublimation elle est supérieure aux deux car c'est une fonction d'état donc on va directement mais avant tout à l'heure on a écrit l'équivalence de ces équations ces équations elles sont elles sont de cette forme vous voyez donc j'ai ici pour chaque équation en quelque sorte je peux écrire que je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu